... Abrolay Biotchané était donc l'invité d'honneur à la cérémonie de clôture des festivités de la 8e édition de la fête internationale des cultures du Dampoumé. Entouré d'une forte délégation, le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement a été reçu par le maire de la ville d'Aboumé et par l'imam de la mosquée centrale de la ville. Mais avant, il était au palais central d'Aboumé. Retour sur cette visite avec Laurent Koukou et Daboumé. 8 jours durant le Festival international des cultures du Dampoumé, édition 2010, a été une tribune de haute expression de nos valeurs endogènes. Et pour la cérémonie officielle de clôture des manifestations ce dimanche 19 décembre, un invité de marque, Abdoulaye Biotchané, entouré d'une forte délégation, composée des honorables. André Dassondo, Eloua Haro, Amissetou Afo-Djobor, Luc Damata Santana, Wali Souzumaru et autres acteurs politiques. Empêchés lors de la cérémonie d'ouverture du festival, l'actuel président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, ne voulant pas rester en marge d'un événement d'une si grande portée, a décidé de fouler la terre de Rwigadjavi avec un programme bien chargé. Accueillis au carrefour Soglogan, à l'entrée d'Aboumé, par une foule d'admirateurs en liesse, Abdoulaye Biotchané et tout son cortège se sont ébranlés vers la place Goro, où le président de la BOAD a salué la mémoire de l'illustre roi Béanzin. Cap fut ensuite mis sur le palais royal d'Aboumé, où il a été accueilli par le roi de Djalaï à Goliago, entouré des sages et notables de la cour. Occasion propice pour l'illustre hôte de dévoiler son ambition pour Aboumé et sa jeunesse. Je suis venu vous dire que je conduirai, je m'associerai à tous les efforts qui vont conduire à la réhabilitation des palais historiques d'Aboumé. Je conduirai, je m'associerai à tous les efforts qui conduiront tout simplement à faire d'Aboumé une grande ville de notre pays et une grande ville en Afrique. Mais une cité comme un pays a beau être la plus belle du monde, si les citoyens qui y vivent sont pauvres et malheureux, ils le ressentiront toujours. Je vais conduire cet effort-là également pour que les citoyens, vos citoyens, majesté, chaque jour qu'ils se réveillent, se disent que c'est mieux qu'hier et donc demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est donc travailler sur tous les projets économiques de la ville d'Aboumé, les infrastructures, tout ce qui va donner un emploi aux jeunes et tout ce qui va donner des revenus aux femmes, en particulier les femmes rurales. La délégation s'est ensuite rendue respectivement au domicile de la première autorité d'Aboumé, Blaise Aranzo Glele, puis chez l'imam central d'Aboumé pour des échanges de courtoisie à l'issue desquels rien n'a filtré. Abdoulaye Biotchané et sa suite ont enfin échoué sur la grande place du palais royal d'Aboumé où ils assisteront aux côtés du maire à la cérémonie officielle de clôture de la fête internationale des cultures du Danchomais. Abdoulaye Biotchané est désormais ministre pléni-potentiaire au palais du roi Aro et porte le nom de Aro Tonayon. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par sa majesté Aro. Il recevra ses attributs de nouveau ministre. Très heureux, le tout nouveau ministre Aro Tonayon, nom à lui attribué par sa majesté, dira ses premières impressions. Je suis venu participer au festival du Danchomais et je voulais en profiter pour venir vous saluer, un ami et frère. Je suis accompagné par une forte délégation qui vous salue aussi. Nous sommes grandement surpris et agréablement surpris par le geste que vous venez de faire en me faisant ministre pléni-potentiaire. La culture, c'est important pour nous, qui sommes des développeurs. En réalité, la culture, c'est le socle de notre développement. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu ici cet après-midi, mais je repars encore plus comblé, encore plus convaincu de cela. Et donc, encore à plus à même d'exécuter cette mission que vous me confiez en faisant de moi l'ambassadeur. Donc, je vous remercie pour tout cela et je vous dis que ce geste qui est mon ordre, vous grandira encore plus. Désormais, membres du palais de Doba, dans le quartier Sonou, Abdoulaye Biotchané peut compter sur ses soeurs Amazon qui lui ont fait une démonstration de danse guerrière, comme pour lui dire qu'elles seront derrière lui partout où besoin sera. Le festival international des cultures du Dachoumé a connu son épilogue hier. A la cérémonie consacrant la clôture de cet événement, le maire de la ville, Blaise Aran Zouglele, s'est réjoui de sa réussite. Il avait à ses côtés le roi Dégalaï à Goliagbo et le président de la BOAD, Abdoulaye Biotchané. Arnaud Amoussou et Dèou Mpevi pour le compte-rendu. Décentralisation et la problématique des festivals culturels, quelles opportunités pour l'économie locale. C'est le thème qui aura baigné durant plus de dix jours les différentes activités de la huitième édition du festival du Dents Roumains. De la purification du palais à la soirée de beauté de l'élection de l'année 2010, en passant par la danse des dadas au palais Oehondi, via le semi-marathon, Aboumé aura vibré au rythme couleur culturel et cultuel. La réussite de ce festival aura été l'oeuvre de plusieurs équipes dynamiques, mais dirigées par le maître d'orchestre, Onesifo Aranzo Glele, fier d'avoir mené à bien, de façon consécutive, huit éditions de ce grand regroupement culturel. Le plateau d'Aboumé-Taboumé est un patrimoine vivant dont les communautés peuvent bien s'inspirer pour répondre aux enjeux de développement local. Devant les éditions de la mondialisation, qu'est-ce que la ville d'Aboumé peut apporter au reste du monde si ce n'est pas le biais de notre culture et de notre patrimoine ? C'est la vraie justification de l'organisation chaque année. Depuis près d'une décennie déjà de ce festival, notre fête identitaire, la fête internationale des cultures du Dents Roumains. Neuf jours durant, le thème, la décentralisation et la problématique des festivals culturels. Quelle opportunité pour l'économie locale ? À service de projecteurs pour éclairer les festivaliers et faire d'eux les témoins privilégiés des manifestations intellectuelles, scientifiques, culturelles et culturelles de la huitième édition de notre rendez-vous identitaire annuel. Après avoir béni les festivaliers et leur souhaité un bon retour, le roi de Dents Roumains à Goliago de Jalani a par ailleurs remercié l'hôte de la cérémonie de clôture de ce festival, Abdoulaye Biotchané. Je voudrais remercier sincèrement M. le maire d'Aboulaye de tous ses conseils et son excellence, M. Aboulaye Biotchané, qui malgré ses multiples préoccupations, a bien voulu être parmi nos partenaires. Il n'a pas pu assister à l'ouverture, mais il a tenu à venir compte tenu de l'importance de ce qui se veut, encore nous devons remercier avec tous les journalistes d'écouture. Cette huitième édition de la fête internationale des cultures du Dents Roumains s'impose comme un enjeu primordial et de ce fait s'exécute sur les réalités culturelles du plateau d'Aboumé, du Bénin et de l'Afrique tout entière. Cette cérémonie de clôture a consacré la nominée de la huitième édition et la remise de trophées aux ayants droits. Elle ouvre la porte à la neuvième édition que les festivaliers promettent plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada